La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Les deux anciens chefs d'État, Diouf et Ouad, sont en vedette dans plusieurs journaux parus ce mardi. Dans Réumé Quotidion, ils brisent le silence et donnent leur avis sur les tensions politiques au Sénégal. Les anciens présidents Abdel Diouf et Abdelay Ouad se disent très préoccupés par la situation politique que traverse le Sénégal. Dans une déclaration datée du 11 février, ils ont appelé au calme et au dialogue pour la tenue de l'élection présidentielle à la date du 15 décembre 2024. Question autour de l'authenticité du document qui leur est attribué. L'appel de Diouf et Maître Ouad pour un dialogue politique au même moment dans le journal Le Soleil. Le PS et l'AFP disent être favorables. Karim Ouad salue l'initiative des deux anciens chefs d'État. Pour Khalifa Ababa Karsal, le dialogue n'est pas la priorité du moment. D'ailleurs, sur les tractations autour d'un projet de loi d'amnestie, dialogue entre autres, dont Libération, Atepa et Al-Untine sont à la manœuvre. Le fondateur d'Africa Jump Center estime que dans les prochains jours, Ousmane Sonko et les détenus politiques seront libérés. Il faut que le pouvoir et l'opposition se rassurent. Pour Thierno Al-Sensal, accepter l'amnestie par le dialogue, c'est faire le choix de trahir les intérêts du Sénégal. Et c'est pour les intérêts du Sénégal qu'Abdel Diouf et Maître Ouad s'en mêlent dans Sud Quotidien. Ils invitent la jeunesse à arrêter immédiatement les violences et les destructions de biens et surtout à prendre du recul pour ne pas être manipulés par des forces extérieures au descent obscur. Quant à la classe politique et la société civile, elles sont appelées à participer au dialogue afin que la présidentielle du 15 décembre 2024 soit tenue dans les conditions parfaitement transparentes. Dialogue en cœur, en tout cas dans l'AS, communiqué conjoint des anciens présidents Ouad Diouf. Maki Karim est le report de la présidentielle, Ouad quotidien titre coup foiré. Diouf et Ouad en béquille, c'est-à-dire la page 3 et 5 de ce journal. Pendant ce temps, Vox Populi nous parle de Maki Sonko. Le protocole du Cap-Manuel en marche a l'utine estime qu'il ne peut avancer de date exacte. Mais dans les prochains jours, Sonko et l'ensemble des détenus politiques vont recouvrer la liberté. Sonko et Maki n'ont plus le choix. S'ils veulent une stabilité, il leur faut engager une discussion. Discussion ou pas, en tout cas c'est le temps des manœuvres d'enquête. Le texte présenté au Conseil des ministres ce mercredi avant d'être soumis au vote des parlementaires. Les réserves des droits de l'hommiste Ousmane Sonko et Bassuru Yomaefei au centre des attentions. Le report du chaos titre poussa par Bisbi le jour à Tepa et Mariem Faisal en Colombe contre les faucons. Diouf et Ouad en sapeur votent pour le 15 décembre. Selon Alentine, Sonko sera libre dans les prochains jours. Cependant, sur la commission d'enquête parlementaire, le quotidien nous fait savoir que le juge arrête les députés. Le garde des Sous a saisi l'Assemblée suite à la plainte du juge Cherngaye. En sport, dans le journal Rémi Sport, Réel Bétis, Youssouf Sabali a enfin repris l'entraînement collectif. Le jour à stade de Ligue des champions, 8e Mali ce mardi, les Ogres City et Réel en Seine. Dans une lampe différente entre Zarco et Diaméica, le CNG attendu pour trancher. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.